La question qu'on se pose tous, c'est est-ce que dans un futur proche, un robot va remplacer votre médecin en consultation, ce qui est assez surprenant et qui est assez provocateur, certes, mais pour ça on va déjà voir ce que c'est un système d'intelligence artificielle, ce que c'est l'apprentissage machine, et ensuite on va voir ce que fait un médecin dans la vie de tous les jours, et on va voir si en effet un système d'intelligence artificielle a les compétences pour remplacer un médecin. Donc en fait, il y a beaucoup de choses assez fantasmées sur l'intelligence artificielle, mais en fait c'est un outil, et c'est un outil qui est plutôt simple, c'est un outil qui permet d'accumuler de la connaissance, comme un livre, beaucoup de connaissances, et qui permet de faire des calculs rapidement, comme une calculatrice. Du coup, l'idée de l'intelligence artificielle, c'est de combiner l'informatique et la rapide calcul que nous apporte l'informatique, et la quantité de données qu'on peut accumuler sur Internet, sur des disques durs, donc accumuler la connaissance pour pouvoir retrouver très vite les connaissances appropriées pour prendre une décision. Donc en fait, l'IA, c'est une machine, c'est un logiciel qui a été conçu pour faire de l'aide à la décision, pour retrouver rapidement la bonne information au moment. Du coup, là, la question, vous allez me dire, c'est du coup, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est, à part par exemple, Wikipédia, Google, Doctissimo, ou un système de recherche en fait. Si vous utilisez par exemple Google, vous tapez une liste de symptômes sur Google, et ça va vous donner, en gros, une liste de ce qu'on connaît sur ces symptômes et cette maladie. Donc on va dire, en quoi l'intelligence artificielle, c'est différent de Google ou Doctissimo. Et bien, la différence avec Google, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle peut apprendre. Elle peut apprendre de manière spontanée. Donc en fait, elle peut, à partir de données, diverses et variées, elle peut aller chercher, dans cette grande quantité de données, l'information qui paraît la plus pertinente pour prendre la décision qu'on lui demande. Et pour faire cela, on s'est inspiré de comment fonctionne en fait le cerveau, et particulièrement le cerveau humain. Pourquoi ? Parce qu'un cerveau humain, c'est un système qui est capable d'apprendre sur des nouvelles données, et qui est capable de trier cette information et prendre des décisions. Donc s'inspirer du cerveau humain, comme ça, ça fait un peu peur. Est-ce que ce n'est pas un peu joué docteur Franck-Weinstein ? On va créer un cerveau humain artificiel pour prendre des décisions. En fait, cette approche, c'est ce qu'on appelle l'approche biomimétique. En fait, on va s'inspirer de ce qu'on voit dans la nature, pour essayer de recréer ce qu'on voit dans la nature. C'est quelque chose qu'on fait depuis toujours en fait. Si on prend par exemple le vol, par exemple, on a vu, l'humilité a vu des animaux qui étaient capables de voler. Du coup, en observant, ils disent, ah ben ces animaux, ils ont des ailes. On va essayer de faire des ailes, on va essayer de faire des expériences d'ailes pour voir est-ce qu'on arrive à voler avec ces expériences d'ailes. Il y a eu beaucoup d'échecs jusqu'à ce qu'on comprenne ce qui fait en sorte qu'une aile puisse aider à voler. Ce qui permet ensuite de consuptualiser. Et ensuite, d'avoir les avions, comme on les connaît aujourd'hui, qui sont certes pas comme les oiseaux, mais qui volent. Donc, nous voulons, maintenant, nous voulons recréer un cerveau. On s'inspire du cerveau humain pour essayer de faire un système d'intelligence artificielle. Alors si on observe ce que c'est un cerveau, on prend un cerveau humain, c'est environ 13 milliards de neurones et de 1000 à 10 000 fois plus de synapses. Et du coup, c'est quand même un outil qui est extrêmement complexe, limite beaucoup plus complexe qu'une aile, qui est déjà bien complexe. Et du coup, est-ce que les ordinateurs qu'on a aujourd'hui sont capables de simuler une telle complexité ? 13 milliards de neurones, 10 000 fois plus de synapses. Eh bien, la réponse, c'est actuellement non. Clairement non. Mais, prenez par exemple un ordinateur classique, il a de 1 à 7, 8, 9 processeurs, et pas plus. Mais le développement de processeurs graphiques, massivement parallèles, fait qu'en fait, ce n'est pas un objectif qui devient techniquement inatteignable. Ça veut dire que, si on prend le système d'intelligence artificielle les plus complexes, celui qui est la première fois, on considère, dépassé sur la reconnaissance d'image, des performances humaines, il est constitué d'environ 100 000 poids. En fait, est-ce qu'à peu près, on peut assimiler ça à 100 000 neurones ? Certes, c'est absolument très loin des 13 milliards de neurones et des 10 000 synapses, mais c'est un système qui, avec seulement 100 millions de poids, est capable déjà d'avoir des performances qui sont extrêmement surprenantes. Et si on prend, par exemple, les systèmes d'intelligence artificielle basés sur des zones neuro-inconvolutionnelles, comme celui-ci, les plus récents, on va vers même une simplification, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus à cumuler le nombre de neurones artificiels, mais plutôt à les optimiser. Donc là, on voit un système avec 100 millions de poids, c'est quand même assez impressionnant, mais en fait, ce que je vais vous présenter, moi, c'est un système avec un neurone artificiel, parce qu'en fait, un système avec juste déjà un neurone, ça peut déjà être très, très utile. Et alors, la question qu'on se pose, c'est, est-ce que même un système à un neurone peut assister un médecin dans une prise de décision diagnostique ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Mais a priori, moi, je vais vous dire que oui, car en fait, il produit un algorithme qui est très similaire aux outils qu'on va utiliser, les algorithmes de prise de décision, qu'on va utiliser couramment médecine. Mais déjà, on va s'intéresser à ce que c'est un neurone, en fait. Donc, si on regarde ce que c'est un neurone biologique, par exemple, comme vous pouvez le voir à gauche, eh bien, c'est un système, c'est une cellule qui va recevoir plusieurs entrées, et ces entrées, elle va recevoir, en fait, ce qu'on appelle des potentiels d'action, des signaux, 1, 1, 1. Elle va accumuler ces signaux jusqu'à atteindre un certain seuil, et quand elle va atteindre ces certains seuils, elle va lui-même, cette cellule va elle-même, envoyer un potentiel d'action sur l'ombre saxone vers un autre neurone, vers d'autres neurones. Donc, en fait, techniquement parlant, en fait, un neurone, c'est rien qu'accumuler de l'information, accumuler des 1, les sommer, et au bout d'un certain temps, au bout d'un certain seuil, envoyer lui aussi un signal. Et ça, c'est très, très facile à moduler de façon mathématique, voire de façon informatique, et c'est le modèle que vous voyez à droite, qui est le modèle du neurone artificiel qui a été utilisé en premier en 1957, Perceptor and Rosenblatt, et en fait, c'est la même chose, en fait, on a différentes entrées, ici, qui peuvent recevoir de l'information, un 1, ou pas d'information, un 0. Ensuite, nous avons ici ce qu'on appelle les poids synaptiques, qui va donner plus ou moins de valeur aux entrées, c'est-à-dire, par exemple, on va donner plus de valeur à la première entrée, un peu moins à la deuxième, peut-être plus à la troisième, ainsi de suite. On peut régler ces poids synaptiques. Une fois qu'on a réglé ces poids, on va faire cette somme pondérée, on va faire une somme, et quand on aura un certain seuil d'activation, le neurone va aussi envoyer un 1 au neurone suivant, et ainsi de suite. Donc, en fait, le fonctionnement est plutôt simple, en fait. Des activités qui arrivent, on les somme, et on envoie une information à un seul tour. Et en fait, ce type de modélisation peut être utilisé pour résoudre un problème très simple, en fait. Il y a un problème très simple qu'on utilise tous les jours, en fait. C'est des problèmes de classification. Ça veut dire, j'observe quelque chose, est-ce que ces quelque choses arrivent dans la classe 1 ou dans la classe 2, par exemple. Par exemple, une décision simple, c'est, voici, j'ai deux fruits, lequel est une pomme, lequel est une orange. C'est une classification que notre cerveau peut très bien faire, que vous faites tous les jours, que vous faites sans difficulté. Maintenant, comment un système à un neurone peut faire cette classification ? C'est-à-dire, comment un système à un neurone peut apprendre à classer des pommes et des oranges ? Pour cela, on va déjà lui fournir plein de pommes et plein d'oranges, parce que pour apprendre, il faut qu'on puisse expérimenter ce que c'est une pomme et ce que c'est une orange. Et ensuite, un système de déjeuner artificiel, pour pouvoir classer, il faut qu'il puisse percevoir son environnement. Donc, on va lui donner des éléments de perception. Ici, comme élément de perception, nous avons mis une balance. Voilà, on a un système qui permet de mesurer le poids, par exemple, qu'on voit ici, en bas, et une caméra qui est capable de voir la chrominance, donc la couleur de notre pomme ou de notre orange. Voilà. Et si, par exemple, je prends une pomme au hasard, une pomme bien rouge, qui n'est pas très grande, et je la mets dans mon système, eh bien, on peut l'évaluer et dire, voilà, cette pomme, elle est plutôt légère, enfin, cet objet est plutôt léger, et plutôt très rouge, donc il arrive ici dans mon graphique. Ensuite, à ces éléments de perception, deux éléments de perception, égale deux entrées d'un neurone sur lequel on va régler des poids synaptiques. Les poids synaptiques, c'est, est-ce qu'on va prendre plus ou moins d'importance sur l'entrée qui mesure le poids ou l'entrée qui mesure la chrominance. Et au départ, le système, il est complètement aléatoire, c'est-à-dire que les poids, ils sont mis de façon au hasard, et ensuite, on va prendre une décision. Donc, cette décision est au hasard. Donc, avec deux poids au hasard et une seuil au hasard, ça fait ce qu'on appelle une séparatrice linéaire dans cet espace. Donc, on va dire, par exemple, ici, ce sera les oranges, ici, ce sera les pommes. Donc, voilà ce que fait un système à un neurone sans apprentissage. Donc là, on voit que, par exemple, la pomme est classée dans orange. C'est là qu'on vient un expert. Donc, par exemple, nous, humains, on va apprendre, on va être le maître qui va apprendre à l'élève, le réseau à un neurone, à apprendre à reconnaître les pommes, les oranges. Donc, l'expert, tout ce qu'il va lui dire, c'est que, est-ce que ça, tu l'as classé comme une orange, est-ce que c'est vraiment une orange ? On va lui dire non. Et si on va lui dire non, en fait, le système va s'adapter. C'est-à-dire qu'il va modifier légèrement les poids synaptiques pour aller dans le sens inverse de l'erreur. Du coup, ça va modifier légèrement la séparatrice et ensuite, la séparatrice va être associée à un bon endroit pour une pomme. Ensuite, ce qu'on fait, on remet un autre élément du set d'apprentissage, il le mesure, c'est une grosse orange, par exemple, il le classe bien en orange. Là, l'expert va lui dire, c'est bien, c'est bien une orange, tu n'as pas fait d'erreur. Le système n'a pas fait d'erreur, on ne modifie rien au poids synaptique et on passe au fruit suivant de notre set d'apprentissage. Là, il remet une autre orange qui est beaucoup plus haute que les autres, il la classe comme une pomme, on dit que ce n'est pas bon, il modifie les poids synaptiques, ainsi de suite. Vous pouvez voir que les poids synaptiques se modifient de façon légère, peut-être pas forcément assez pour pouvoir faire en sorte que la décision soit correcte. Mais au fur et à mesure du set d'apprentissage, on va finir par trouver une séparatrice linéaire qui permet de classer au mieux les fruits en fonction de ces éléments de perception comme étant des pommes ou des oranges. Nous sommes ce qu'on appelle un système supervisé, ça veut dire qu'en fait, ce système, pour qu'il puisse apprendre il a besoin d'un expert et en fait, il va recréer la connaissance de l'expert. Et si les capacités de perception sont adaptées, alors le système peut apprendre à séparer les deux classes d'objets. Une fois que le système il a appris, on peut le laisser tourner tout seul. Et ensuite, il peut voir des nouvelles pommes et des nouvelles oranges et les classer sans erreur. Puisque la séparatrice est optimale, il va classer la plupart du temps très bien des nouvelles oranges et des nouvelles c. Maintenant, arrive des problématiques par exemple où par rapport aux éléments de perception qu'on a, le problème n'est pas linéairement séparable. ça veut dire qu'en fait, il faut faire une séparation beaucoup plus complexe. Pour séparer ces problèmes non linéairement séparables, il suffit d'utiliser plusieurs neurones. Et en fait, on va diviser le problème en sous-éléments de neurones et en fait, le système va lui-même trouver une séparatrice non linéaire qui va séparer au mieux nos pommes et nos oranges. Le problème à la tique, c'est que si on met beaucoup de neurones, on va arriver à un système qui va apprendre tellement bien notre set d'apprentissage qu'il ne va apprendre que notre set d'apprentissage. Par exemple, ici, nous avons une solution extrême où il a dit que seules les pommes qui ressemblent exactement aux pommes qu'il a vues sont des pommes. Et du coup, quand il va avoir d'autres pommes, il va les classer non pas comme des pommes parce qu'elles ne sont pas exactement comme les pommes qu'il a vues mais comme autre chose, donc a priori des oranges. C'est ce qu'on appelle du surapprentissage et en fait, c'est une situation qui est assez courante dans les systèmes d'intelligence artificielle mais aussi les systèmes réels. Parfois, on va sur-généraliser nos connaissances et en fait, se rendre compte, en fait, on s'est trop spécialisé et quand on s'est trop spécialisé, on fait des erreurs. Du coup, ce qui est... Du coup, en fait, en s'inspirant de la biologie, on voit qu'en fait, notre cerveau apprend, par exemple, quand on est, on a plein plein de connexions et en fait, vers 3, 4 ans, en fait, il y a ce qu'on appelle un élégage synaptique, c'est-à-dire qu'en fait, notre cerveau va aléatoirement couper des connexions. Et en fait, on a remarqué que ce phénomène qui a l'air d'être contre-productif, si on coupe des connexions, on va être moins performant, et bien en fait, ce système permet du coup de lutter sur apprentissage, c'est-à-dire trouver une séparatrice qui sépare au mieux, mais pas trop, nos deux classes, pomme et orange, aura la solution qui va être la plus optimale possible, même dans une situation où on n'a plus l'expert qui nous dit c'est vrai ou c'est faux, c'est bon ou c'est pas bon. Et ce système nous permet du coup d'apprendre vite sur un ensemble réduit de données. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va expérimenter, c'est-à-dire que je vais apprendre sur un ensemble réduit de données, et ensuite, je vais valider mon système sur un autre système d'apprentissage, c'est-à-dire si j'ai trop appris, je vais couper mon apprentissage pour ne pas trop apprendre. Il ne faut pas trop apprendre. Une fois qu'on aura bien utilisé notre système, du coup, on aura un système qui sera capable de percevoir des choses dans son environnement et de prendre une décision, de dire c'est une pomme ou une orange. Maintenant, la problématique, c'est qu'est-ce qui se passe si je mets une pomme verte dans mon système ? Parce que les pommes, elles ne sont pas que rouges. Si je mets une pomme verte ici dans mon système, on va voir qu'au niveau du poids, elle va être considérée de façon correcte, mais la chrominance ne va pas être considérée comme étant quelque chose de très rouge ni quelque chose d'orange, mais quelque chose de vert et du coup, qui va être plus proche de l'orange que du rouge. Et du coup, dans ce système-là, le système va se tromper. Il va se tromper qu'il va prendre la décision que cette pomme verte est en fait une orange. Pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais vu dans toute sa vie des pommes vertes. Il était pour lui incapable de prédire qu'une pomme verte existe et qu'une pomme pouvait être verte. Elle pouvait être autre chose que rouge. Donc, le système va se tromper. Et en fait, ce qui est important à savoir, c'est que comme il n'y a plus de superviseur qui dit qu'il s'est trompé ou pas trompé, quand le système va se tromper, il va être incapable d'être conscient de ses erreurs. C'est-à-dire, il va dire que c'est une orange et il sera une orange pour lui. Donc, ce qui est important de comprendre là, c'est que A, le contexte d'apprentissage est extrêmement important dans les systèmes d'intelligence artificielle. Si on donne des systèmes d'intelligence, c'est-à-dire, si on donne, par exemple, un ensemble d'apprentissage qui n'a pas tous les éléments pour prendre la bonne décision, alors le système peut se tromper. Et autre point important, c'est qu'un système d'intelligence artificielle qui se trompe ne sait pas qu'il se trompe. Donc voilà, un système d'intelligence artificielle qui fait que la situation a un ou quelques neurones. D'accord ? Une dizaine de neurones pour résoudre un problème simple, donc classer des oranges et des pommes non vertes. Par contre, la question se pose, est-ce que c'est un système comme ça, ce n'est pas beaucoup trop simple pour prendre des décisions médicales ou pour prendre, par exemple, faire un diagnostic. et bien intervençons-nous au domaine de la médecine et prenons une chose très très simple, un outil qui est utilisé par votre médecin généraliste, par vous, par votre balance connectée tous les jours, qui va calculer, vous savez, votre indice de masse corporelle, par exemple. Votre indice de masse corporelle, c'est quoi ? C'est une formule mathématique qui prend en compte votre taille et votre poids et qui, en fonction de cette formule, va faire une séparatrice linéaire et va dire que si vous êtes en dessous de cette séparatrice, vous n'êtes pas gros, au-dessus, vous êtes gros. C'est très simple, c'est plein d'imperfections, mais c'est un algorithme qui fonctionne exactement comme un algorithme à un neurone. Et c'est utilisé dans la vie de tous les jours par votre médecin. Et ça fait plein d'erreurs. C'est les mêmes biais que la peau verte. Par exemple, si vous prenez une personne demi-jambiste qui ne peut pas faire de sport, qui est coincée à son domicile, elle peut être en surpoids important, mais comme il lui manque une jambe, elle va être classée comme pas gros. Parce que le système n'y aura jamais vu de système avec une jambe. Et si vous prenez par exemple un athlète de haut niveau, il aura une très très forte masse musculaire, il sera dans une santé olympique, mais il sera forcément classé en surpoids parce que par rapport à la moyenne de la population, il sera beaucoup plus lourd. Donc là, on a regardé par exemple l'IMC. C'est un exemple le plus simple possible que vous connaissez tous, mais on ne peut pas se baser sur des décisions sérieuses en médecine. Rien que sur l'IMC, bien entendu, on va prendre aussi d'autres critères. Mais si je prends par exemple, on intéresse maintenant en psychiatrie, et par exemple, intéressons-nous par exemple aux diagnostics, par exemple, des troubles du spectre autistique. est-ce que cet enfant est autiste ou il n'est pas ? On va évaluer deux variables quantitatives. Qu'est-ce que va faire le psychiatre, le psychologue ? Il va y avoir une première variable qui va être les déficits de la communication et des interactions sociales qui va être cotées sur trois points. Et ensuite, regarder les caractères restreints et répétits des comportements et des intérêts qui va être notées sur quatre points. Ensuite, si on a moins les trois points sur la première catégorie et au moins supérieur à deux sur quatre sur la deuxième partie, on va considérer que vous avez potentiellement un trouble du spectre autistique. Ça, c'est le système, l'algorithme de décision qui permet aux psychiatres du monde entier de dire si un enfant a ou pas un trouble du spectre autistique. Et ceci, c'est juste un système qui est basé sur un neurone deux entrées de poids synaptiques, un neurone de décision. et c'est tout. Et ce système, il a exactement les mêmes biais. C'est-à-dire, par exemple, si vous mettez par exemple un syndrome de RET qui est une maladie génétique qui va mimer certains comportements du trouble du spectre autistique, vous n'aurez pas un trouble du spectre autistique percé, mais vous aurez un diagnostic de TSA avec cet algorithme-là. par contre, il faudra aller plus loin. Donc, il se trompe de manière identique au système qui classait les pommes et les oranges qu'on a vus précédemment. Où est-ce que l'homme, par exemple, peut dépasser un système d'algorithmique simple ? Qu'est-ce qu'il fait de ces 13 milliards de neurones ? Puisqu'on utilise des outils à un neurone pour prendre des décisions. qu'est-ce que font nos 13 milliards de neurones ? Techniquement, ça donne une bonne mémoire qui nous permet d'expérimenter énormément de choses différentes. Un bon médecin, il va expérimenter tous les syndromes existants et il va prendre des décisions pour utiliser les bons éléments de perception, les bons dosages, les bons outils de mesure pour essayer de faire au mieux le diagnostic. Il va essayer d'accumuler et ça va prendre du temps. Voilà comment un être humain utilise ses 13 milliards de neurones pour faire un diagnostic pertinent. Il ne va pas, bien sûr, se baser que sur un algorithme. Il va se baser sur plus d'algorithmes et essayer de trouver les meilleurs au bon moment ou au bon endroit. Et c'est exactement ce que veut faire les systèmes d'intelligence artificielle modernes qui utilisent beaucoup plus de neurones. L'idée, c'est qu'on peut utiliser plein de données, plein de données biologiques, données génétiques, des données d'imagerie, des données biologiques, les quantifier, les mettre dans un ordinateur et ensuite, faire une fonction de décision. C'est-à-dire, avoir un collège d'experts, plein de petits cas, qui vont dire à la machine « là, tu te trompes, tu ne te trompes pas, tu ne te trompes, tu ne te trompes pas » et avoir un système qui permet de façon indépendante, ensuite, de mimer la décision d'un collège de grands experts sur, par exemple, le trouble. C'est ce qu'on a après l'approche du big data, c'est-à-dire qu'à partir de beaucoup, beaucoup de variables, on a beaucoup de données, on fait plein de variables qui nous permettent de prendre des décisions qui seraient extrêmement éclaires et rapides. On pourrait explorer toutes les données pertinentes pour pouvoir prendre la décision la plus exacte possible. Mais la problématique, c'est que ça fait beaucoup, beaucoup de données à gérer. Et en fait, plus on accumule des données en entrée, plus le problème devient mathématiquement extrêmement compliqué à résoudre. À un point même que les mathématiciens ont dit vers les années 70, 80, qu'il existe une propriété mathématique qu'on appelle la malédiction des dimensions qui fait que rendre ce problème insoluble parce que le nombre de combinaisons pour accumuler, quantifier, pondérer un nombre important de 1000, 10 000, 20 000, 30 000 variables, il est plus important que le nombre d'étoiles de l'univers et du coup, d'un point de vue calculatoire, c'est impossible à résoudre. On prendrait une éternité à le calculer. Pourtant, certains informaticiens se sont dit que ça ne doit quand même pas être si impossible que ça puisque l'homme arrive à le faire et il n'a pas, il n'a que 13 milliards de neurones, ce n'est pas si énorme. Du coup, en fait, ce qu'ont fait les informaticiens, c'est qu'ils sont intéressés à la biologie et ils sont intéressés au cerveau humain et regardez comment le cerveau humain est capable de prendre cette décision. et si je vous présente par exemple cette image, là, vous voyez à gauche, tous, vous êtes capables de dire que c'est une image de chat. Tous, vous avez identifié un chat. Pourtant, cette image, elle fait 127 par 120 pixels et il y a trois niveaux, rouge, vert, bleu, qui sont projetés, ça fait 48 387 dimensions qui sont projetées directement dans votre rétine. Votre rétine, c'est 3-4 millions de cônes et encore, c'est que 5% de votre récepteur, ceux qui captent la couleur. Et malgré ces 3-4 millions de cônes, vous êtes capables, à chaque fois que je vous présente une image de chat qu'on n'avait jamais vue, la plupart du temps, vous êtes capables de dire que c'est un chat. Et du coup, on s'est dit, si la malédiction des dimensions rend ce problème insoluble, comment un système d'intelligence artificielle pourrait faire ce qu'on fait tous les jours, identifier, par exemple, des chats dans des images. Et bien, on a regardé comment le cerveau fait. Et en fait, le cerveau, il divise le problème en sous-problème. Ça veut dire, il utilise, par exemple, il intègre directement de façon locale différents récepteurs qu'il va intégrer progressivement. Il va être d'abord sensible, par exemple, au contraste, aux directions dans certaines directions et certains contrastes de plus en plus précis. Et de couche à couche, il va accumuler ces petites décisions très simples pour accumuler des concepts beaucoup plus complexes de couche à couche pour arriver à la fin à une métadonnée qui est un concept de chat. Et ça, c'est possible de le simuler mathématiquement. Et c'est ce qu'on fait en fait, les pharmaciens avec leur premier réseau de neurones convulsionnel à couche. Ils ont fait des neurones qui, au lieu de ne mettre plein, 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 ont mis des couches de neurones. Et en faisant des couches de neurones, en divisant le problème en sous-petits problèmes, on est arrivé à la première, ce qu'on appelle le réseau de neurones à convulsion profonde, on est arrivé au premier système qui est capable de identifier à partir d'images des objets et de le faire, même, pour la première fois, mieux qu'un être humain. La première fois, en 2015, qu'un système fait moins d'erreurs que l'humain pour reconnaître des images. Donc, la révolution de l'intelligence artificielle, ce serait un système qui serait capable de reconnaître, par exemple, dans des images, des objets. Ça paraît intéressant, certes, mais bon, c'est quand même un peu light, c'est un peu léger pour faire une diagnostic médicale et pour prendre des décisions importantes, non ? Eh bien, pas forcément. Par exemple, vous avez, par exemple, un système très récent qui, à partir de simples images de visage, est capable de détecter des dysmorphies faciales qui sont très liées à des maladies génétiques et du coup, on peut tout de suite orienter un patient au bon endroit, faire les bons dosages, les bons tests. Par exemple, à des médecins, experts, peuvent, à partir de dysmorphies faciales, identifier des maladies génétiques. Mais ça, seulement quelques experts dans le monde sont capables de le faire. À partir d'un système d'intelligence artificielle, il peut l'apprendre de façon assez vite et du coup, on peut transposer cette intelligence auprès d'un médecin qui n'est pas expert. Nous avons maintenant un système qui, à partir d'une photo de votre patient, votre médecin généaliste, peut se dire, là, il a peut-être une maladie génétique, on va peut-être l'orienter au bon endroit pour aller faire un dosage génétique. Donc voilà, c'est un peu le principe. Maintenant, il y a des nouvelles startups et des entreprises qui se développent dans le but du jeu et du coup, de ne pas forcément avoir des systèmes qui sont plus intelligents que le psychiatre ou que le médecin ou que le neurologue, par exemple, mais qui est capable de transposer cette intelligence pour l'emmener chez vous pour que, justement, le diagnostic se fasse le plus rapidement possible. Là, c'est un exemple, par exemple, c'est un premier dispositif d'intelligence artificielle qui a été validé par la FDA, donc aux États-Unis, pour aider à diagnostiquer à domicile les troubles du spectre autistique très tôt pour ensuite être bien orienté. Ici, par exemple, à Lyon, on fait à peu près la même chose. On a un système qui nous permet d'explorer, de voir comment les sujets explorent leur environnement et à partir de cet outil-là qui fonctionne sur n'importe quelle tablette tactile ou n'importe quel téléphone, on est, a priori, capable d'identifier certains troubles neurologiques ou certains troubles psychiatriques. à distance, ce qui permet ensuite d'orienter très facilement et rapidement des patients vers le bon diagnostic et les bons experts et les bons médecins. Ensuite, le problème, c'est si on remplace un médecin par un ordinateur, le problème, c'est qu'une mission médicale est aussi prise sur la relation qu'on a entre le patient et le médecin. C'est important de poser des bonnes questions. Un ordinateur, c'est assez impersonnel, comment il peut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, faire de la révention, voir le risque. Par exemple, c'est particulièrement important par exemple en psychiatrie pour prévenir le suicide, des choses comme ça. et bien en fait, les systèmes d'incision artificielle vous connaissent bien. Vous utilisez votre téléphone portable tous les jours, vous lui confiez toute votre vie et du coup en fait, techniquement, votre téléphone est limite plus intime avec votre vie intime et personnelle que votre médecin. Et du coup, ce qu'a fait Facebook, il a utilisé par exemple ce genre de connaissances pour faire un outil de détection et de prévention du suicide qui marche très bien et qui marche en fait bien mieux que votre médecin généraliste. Donc avec les nouveaux modes de communication maintenant, les systèmes d'incision artificielle peuvent en fait, techniquement parlant, prendre soin de vous. Alors bien entendu, quand on dit ça, ça fait un peu peur. Quels sont les usages et les tarifs potentiels d'un tel outil ? Et bien, vous avez des exemples récents, par exemple, on peut l'utiliser aussi pour essayer de voir des comportements réalisés terroristes par exemple, les gouvernements demandent d'utiliser ce genre d'outil pour éventuellement voir si un patient en psychiatrie pourrait éventuellement passer à l'acte sur des actes terroristes et là, ça devient compliqué parce qu'il y a en effet une perte du secret médical. Et un gros sous-problématique, c'est si la bruitse se trompe. Et oui, parce que tout à l'heure, je vous avais présenté le fait qu'un intelligence artificielle, quand elle se trompe, on ne sait pas qu'elle va se tromper. Mais le problématique, c'est que pour qu'elle puisse traiter tout ce genre de données, toute la quantité de données qu'elle... cette grande quantité de données, en fait, les IA sont obligés, je vous dis, par exemple, la cale ginaptique, par exemple, de faire des approximations pour ne pas sur-généraliser, justement, pour ne pas faire du sur-apprentissage. et du coup, comme l'IA mime l'humain, ce n'est plus une calculatrice, une calculatrice, ça ne se trompe plus. Une IA, ça peut se tromper, exactement comme un humain. En fait, même l'IA, pour qu'elle soit performante, elle puisse apprendre une quantité de données, elle va forcément se tromper. Elle est destinée à se tromper. Mais l'idée, c'est qu'elle se trompe beaucoup moins qu'un être humain. Donc, en fait, les meilleures IA sera celles qui se trompent moins que l'expert. Parce qu'un expert, ça peut fatiguer. Un expert, ce n'est pas tout le temps. Des fois, c'est le vendredi soir, il a envie de partir en huitième. Et il ne sera pas toujours au top de sa forme. Un donateur, lui, il l'est tout le temps. Une chose aussi, c'est qu'une IA ne raisonne pas. Mon IA, elle fait juste des sommes. elle voit ce qui semble correspondre à des symptômes et elle fait des probabilités. Du coup, c'est probable que vous ayez telle ou telle maladie. Mais elle ne fait pas de raisonnement. Elle ne va pas chercher la cause. Elle va juste voir les choses qui vont ensemble. Ce qu'on appelle des corrélations. Et les corrélations, c'est différent. Une cause. Donc, une IA ne raisonne pas. Mais du coup, comment l'IA peut potentiellement surpasser le médecin nous surpasser. En fait, elle est rapide. En effet, elle ne fatigue pas. Elle peut intégrer un grand nombre de données. Elle peut transférer immédiatement de la connaissance à distance. Et oui, un logiciel, vous pouvez, par Internet, le transférer, par exemple, dans un pays en voie de développement. Un médecin, il faut lui faire prendre de l'avion. Et du coup, ça permet de transférer de la connaissance et de l'expertise à un endroit où elle n'est pas disponible. Donc, par exemple, dans des pays en voie de développement ou chez vous, tout simplement. Mais l'humain, il est capable de sortir de son cadre d'apprentissage. Il peut détecter ses erreurs. Il peut voir que sa décision, elle ne fait pas ce qu'il attendait. Et du coup, il peut se corriger. Et c'est là où l'humain, pour l'instant, surpasse la machine. Et il est aussi capable d'avoir une démarche expérimentale. C'est-à-dire, il est capable de dire « Je pense que le diagnostic, c'est cela. Je vais tester tel type de traitement. Si ce traitement marche ou ne marche pas, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas fait d'erreur. Du coup, je vais adapter ma décision. » Ça, c'est la démarche expérimentale. Une IA, pour l'instant, ne le fait pas. Mais c'est un domaine de recherche. C'est un domaine de fort investissement, par exemple. Faire des IA qui ont une démarche expérimentale pour le diagnostic avec des traitements, c'est par exemple un domaine de recherche qui est en plein boom, par exemple, par IBM Boits de Somme chez IBM. Donc, voilà. Je vous remercie. Et voilà, un peu une étendue de ce que font les IA à l'heure actuelle. Et maintenant, je peux répondre à vos questions. Et selon vous, est-ce qu'une IA, du coup, va remplacer votre médecin dans un milieu proche ? Je vous remercie. Merci.